Rose, c'est une femme qui habite dans la maison un peu austère de ses parents, depuis que son mari, avec qui elle a été, l'a quittée. En fait, il est parti avec une autre femme depuis 11 ans maintenant. Donc, comme on est dans les années 30, elle ne s'est pas remariée, elle n'est pas vraiment divorcée, donc elle fait une vie un peu tranquille, elle fait du bénévolat, elle s'occupe des autres dans sa petite maison, en train silencieuse, un peu figée dans le temps. Et donc, sa vie va un peu basculer parce que ce mari va refaire surface, va revenir un peu dans sa vie au début du film pour revenir s'expliquer, refaire contact, peut-être par culpabilité. Les raisons des personnages restent assez complexes dans ce film. Pourquoi ils font quoi? Est-ce que c'est la vraie chose qu'ils disent? Donc, elle va le revoir, ce qui va la bouleverser quand même beaucoup parce que la poussière est quand même retombée avec 11 ans de séparation, mais de fil en aiguille, dans le film, elle va finalement l'aider, le réaccueillir chez elle à la mort de sa concubine avec ses trois filles qu'il a eues avec cette femme-là. Donc, c'est la prémisse du film. Donc, on va voir qu'est-ce que tout ce beau monde réuni dans la maison va, qu'est-ce que ça va donner. C'est très agréable, très bien que tu poses la question de cette façon. Donc, quelles sont les motivations de Rose? J'imagine que c'est la question qu'on peut poser de tous les personnages. Et c'est la question préférée de Bernard Raymond, le réalisateur, parce qu'ils n'en ont pas de bien défini. Ils n'ont pas une motivation. Ils sont des êtres de contradiction, de vrais êtres humains. On est rarement une chose. Donc, ils veulent des choses, mais se l'avouent pas à eux-mêmes. Ils disent des choses, mais pensent le contraire. Donc, c'est vraiment un tissu de contradiction. C'est vraiment, pour le personnage de Rose, il y a vraiment une lutte intérieure constante durant le film de ce qu'elle veut, de ce qu'elle désire, de ce qu'elle n'ose pas s'avouer. Elle a encore probablement de l'amour, de l'affection, un désir pour son mari qui revient, mais en même temps, elle lui en veut. Donc, elle ne veut pas aller là non plus. Elle a une réelle affection pour les jeunes filles, mais est-ce qu'elle les reprend chez elle dans un but de reprendre une vie de famille ou c'est juste pour elle? Donc, c'est effectivement, chaque scène, pratiquement chaque réplique, je me suis posé la question, pourquoi elle fait ça? C'est quoi le sous-texte de ça, le sous-entendu? Et des fois, j'avais cinq réponses. Donc, j'en choisissais une, puis des fois, on faisait des versions où c'était le contraire. Donc, après, ça a été à… Moi, j'ai suivi le chemin de mon personnage quand même. Je sais où je m'en allais. Mais des fois, dépendamment des versions qu'on a tournées, ça pouvait donner une autre interprétation de la scène ou de la réplique. Donc, je sais que Bernard, quand il a fait le montage, Bernard Raymond, le réalisateur, lui, il a pu aller choisir aussi dans ce qu'on avait fait pour raconter l'histoire. Des fois, il y a comme une première écriture de scénario, une deuxième écriture quand on tourne et la troisième écriture qui est le montage. Donc, là, tout à coup, il fait des choix pour qu'il y ait certains, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, qu'on décide où est-ce que ça en va. Mais c'est vrai que parfois, j'avais… Je n'ai jamais eu autant de notes dans un cahier avec mon scénario de qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce qu'elle veut dire, ça serait quoi, qu'est-ce qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'elle veut. En tout cas, mais c'est comme formidable pour un acteur, une actrice d'avoir autant de possibilités et de dire, je joue quelque chose, mais je pense autre chose. Ça fait que c'est un travail vraiment… C'est complexe, mais c'est vraiment agréable. Comme on est dans les années 30, évidemment, la religion est très présente, la relation avec le curé, ça devient des confidents, des gens qui viennent nous conseiller. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'on sent que le curé dans l'histoire ne lui dit pas quoi faire à Rose. Il la conseille, il l'écoute, mais plus comme quelqu'un qui veille sur elle parce que c'est un ami de la famille, qu'il la connaît depuis qu'elle est toute petite, plus que par sa soutane, par exemple, par son pouvoir, son poste à l'église. Donc je trouve qu'il est là, mais on comprend vite que Rose va prendre elle-même ses décisions, qu'elle est maître de ses décisions et qu'il va l'écouter. Puis même lui, par moment, il est étonné des décisions qu'elle va prendre, comme quoi il n'y a vraiment pas d'emprise sur les choix qu'elle va faire. Donc j'aime beaucoup ça parce que j'imagine, bon évidemment, je n'étais pas de cette époque, mais j'imagine que pour certaines personnes, la religion, les personnes de l'église détenaient la vérité. Mais dans ce cas-ci, j'aime que mon personnage, ça soit comme une bonne écoute, comme un ami, comme quelqu'un qui a la confiance, mais c'est pas, c'est un guide, mais c'est pas lui qui lui fait prendre les décisions, c'est elle seule. Puis ça, je trouve que c'est un peu contemporain, donc j'aimais bien ce contraste que le réalisateur a donné dans l'histoire. C'est comme, on voit souvent dans ces films d'époque-là, bien on voit souvent, j'en ai pas vu tant là, mais la religion qui a m'émise puis qui décide. Et là, c'est pas ça, c'est plus comme une âme bienveillante qui est là, mais qui impose rien. J'aime beaucoup la relation avec le curé dans l'histoire. La première matière, c'est, mettons, à l'audition. Là, j'ai accès au scénario ou à quelques scènes. Donc là, on a une première lecture, une première… Puis là, on le lit avec nos yeux, notre interprétation de chacun, notre personnalité. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont auditionné ce rôle-là. Ça devait être totalement différent, j'imagine, même si c'était les mêmes mots. C'est un peu ça qui est toujours étonnant. Donc, moi, je l'ai vu d'une façon, j'ai eu envie de l'interpréter d'une façon. Et là, en audition, bien là, on travaille avec le réalisateur. Et là, après, bien, j'ai… Donc, c'est comme une première approche, une première étape. Après ça, j'ai lu la nouvelle de Pirandello. Donc là aussi, j'ai eu comme plein d'informations. Évidemment, c'est une adaptation, donc c'est pas mot à mot, c'est pas ça, mais ça donnait beaucoup… On dirait que ça m'a nourrie pour le personnage, mais beaucoup pour l'atmosphère aussi, pour le… parce que c'est plus des descriptions, c'est moins des dialogues. Donc, je trouvais que ça aidait à créer l'univers pour moi, un peu l'époque et un peu comme le rythme du récit, en fait, ce que le rythme se ressemble quand même. Puis là, après, bien là, c'est les répétitions. Donc là, on met ensemble qu'est-ce qu'on a pensé du personnage. Donc, moi, j'amène quelque chose, le réalisateur et les autres acteurs aussi arrivent avec une proposition. Et là, on regarde comment on peut mettre tout ça ensemble. Donc, il y a des décisions que j'ai prises qui n'étaient pas les bonnes, on a changé. Mais là, on peaufine, on rajoute, tu sais, comme chacun ce qu'on a à apporter au personnage. Moi, j'aime beaucoup aussi écouter de la musique. Je nourris mon personnage de… autant, j'ai dit tout à l'heure que j'ai jamais eu autant de notes dans un texte. J'ai jamais eu autant d'une bande sonore aussi précise, de genre « telle scène, ça va être telle chanson, telle scène… » Je me suis vraiment investie, là. C'est un rôle qui me plaisait, puis j'avais envie de travailler fort. Fait que j'ai aussi travaillé même ma propre trame sonore. Puis après ça, bien, c'est ça. Donc, c'est de l'instinct, du travail, mais c'est aussi beaucoup d'écoute, beaucoup de… Moi, j'aime beaucoup la direction d'acteur. J'aime ça quand on me dirige. J'aime ça ajouter à chaque prise quelque chose. J'aime ça. Sinon, je me regarderais jouer. Puis c'est pas ça. Puis c'est un directeur… Je le pointe, mais vous le voyez pas qui est là, mais c'est un directeur d'acteur vraiment incroyable, M. Aimon. Le jeu l'intéresse dans ses moindres nuances. Donc, pour un acteur, c'est vraiment agréable parce qu'on sait qu'il voit tout ce qu'on fait. Il voit si j'ai changé mon regard. Il voit si j'ai changé quelque chose dans mon jeu, même légèrement. Donc, on a envie d'aller loin, de continuer à travailler. Donc, je dis que c'est plein d'étapes. C'est la première lecture, la première rencontre. Après ça, le travail de répétition. Après ça, l'ajout des costumes, l'ajout de l'univers. Donc, c'est comme plein de petites couches qui s'ajoutent au fur et à mesure. Ça dépend vraiment des projets, mais dans ce cas-ci, c'était une matière première. Je l'avais tous les jours avec moi. J'y revenais tous les jours à chaque scène. En plus, comme je vous ai dit, j'avais tellement pris de notes dans le texte. « Rappelle-toi à ce moment-là, quand elle parle de ça, il est arrivé ça. » Donc, c'était vraiment une Bible auquel je me référais toujours. Et M. Aimon avait vraiment peaufiné le scénario. Donc, on ne s'est pas écarté du scénario. Parce que des fois, on a une belle matière première, mais des fois, les réalisateurs, avec l'inspiration du moment, le lieu, ce qui se passe, on peut réinventer une scène ou changer ce qui était prévu. Dans ce cas-ci, on peaufinait, on avançait, mais on était dans ce qui était prévu. Donc, pour moi, je pouvais m'y référer. Donc, moi, je l'avais toujours avec moi. J'y revenais toujours. La maison, dans ce scénario, est un personnage en tant que tel, parce que c'est tout le début du film, on voit où elle habite, ce lieu austère, silencieux, poussiéreux, pas poussiéreux, parce que c'est propre, mais dans le sens que c'est figé dans le temps. Et cette maison-là, donc ce personnage, va changer à l'arrivée des jeunes filles à la maison. Donc, pour moi, c'était un personnage. Et je l'avais imaginé, j'avais vu un peu vers quoi s'en allait le décor. Donc, quand je l'ai vu pour la première fois, parce que les extérieurs, c'est une vraie maison, mais l'intérieur, c'est fait en studio. C'était comme je l'avais imaginé mille fois mieux. On dirait que j'avais juste à m'asseoir dans le décor pour être là. C'était vraiment facile de me dire que c'était chez moi, mettons. Puis j'ai une petite anecdote, comme ça peut-être on peut pouvoir finir avec ça. J'avais imaginé, le jour où je suis rentrée dans la chambre de mon personnage, j'étais avec la créatrice des décors, et je suis rentrée dans la chambre de Rose, puis je suis partie à pleurer. J'ai des frissons maintenant que je vous le raconte, parce qu'elle avait tout compris. Elle avait compris comme moi. C'est comme si je suis vraiment rentrée, puis c'est comme si je connaissais le lieu. Ça correspondait exactement à ce que j'avais envie. Je me suis sentie comme... Pour répondre un peu à ta question, c'est comme si j'ai pu me glisser dans le lieu, le personnage. Tout a comme, comme on dit, tout s'est accordé parfaitement comme de la musique. Donc la fille des décors a été super aimée. Elle a dit que c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire, que j'ai été si touchée en rentrant dans la pièce. C'était vraiment un beau moment. Sous-titrage Société Radio-Canada